Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la 3ème édition de Mediacsport et on commence avec cette information le 24 mars, le légendaire Johan Cruyff est décédé son décès a provoqué un véritable émoi dans la communauté du football mondial donc il faut savoir que l'ex milieu de terrain offensif néerlandais a laissé derrière lui un palmarès et une histoire très importante que ce soit avec l'Ajax Amsterdam ou avec le FC Barcelone à qui il a aidé à gagner pour la première fois la Ligue des Champions à 68 ans il a finalement perdu son combat face au cancer et on se souviendra lui pour sa philosophie qu'il a laissé et ici je le cite le football est un jeu simple mais il est extrêmement difficile de jouer simplement donc vous l'aurez compris, aujourd'hui Mediacsport spécial football on va commencer avec la visite des joueurs du stade de Reims qui s'est déroulée en fin février et on aura aussi le droit à un reportage en immersion chez les équipes de foot du campus donc suivez le programme donc fin février on a le droit à la visite des joueurs du stade de Reims à savoir Aïssa Nandy, Anthony Weber, Carasso ainsi que le coach Olivier Guégan donc cet événement a été organisé par la AIS et les joueurs ont répondu aux questions des étudiants pas mal de questions d'ailleurs ils se sont livrés à une séance de dédicaces et ont posé devant les caméras du Canada Football Club durant cet événement il a aussi été possible de gagner des places pour voir un match des maillots organisés toujours par la AIS et le tournoi de ping-pong du campus donc c'était vraiment une belle occasion pour réunir à la fois le sport et la ville de Reims ainsi que les étudiants du campus alors l'équipe de foot nous a longuement sollicité pour qu'on aille les voir et pour qu'on nous offre un reportage donc on est allé à leur rencontre et voyez ce que ça donne en images Salut à tous, aujourd'hui l'équipe de MidiRexport est venue sur le terrain pour voir le foot on vient pas voir une équipe mais deux équipes parce qu'aujourd'hui on a la chance d'accueillir l'équipe féminine et masculine donc suivez-nous Petit filet ma gueule So hi everybody, I'm here with the two captains the féminine captains so could you just present you please My name is Elise Tingval and my name is Justine Thank you So I've got some questions for you First one last season was really impressive so I want to know if you have already done some games this year We did a game last week against Noma which we won 6-1 and then we have another one against Noma again coming up next week so we're hoping to get more competition because they were a bit short with players last week so next week hopefully we'll get some real We're planning on playing against a good club in Ouvrance So you're saying that Noma is not that good? Well the times that we played against them they were not very impressive let's say because we've always won like 4-0, 12-0, 6-1 so you know it's not very competition like I think we will have during miniklids I mean you have two practices, right? We have one official practice on Thursdays with the coach and then on Sundays we try to do, like we do actually Yeah, every Sunday we go for a run and we do some exercises yeah, bootcamp style So it has to be good I mean for the quality of the team I mean in terms of relationships Well it's actually, I mean in terms of dedication we see those who come on Sundays and it's very telling and those who survive Elise's training are going to definitely be on the team Like you said, I mean it also creates a big part of the social kind of team spirit and we also try to have dinner together sometimes it makes a big difference, you know, when the girls feel dedicated to the team that's what we try to do And I feel that this year we actually have a very good team spirit I feel like it's even better than last year so I'm very confident in that sense So we hope that you will win this miniklid once more, one more time That's the goal, for sure Thank you, thank you And thank you so much Thank you So now we're with Antoine and Vincent the captain of the foot, thank you for being here So we have questions, but they're not really questions to ask you So first, Suarez C1 with beer or FIFA ? Bierre C'est vrai d'accord C1, c'est champion, c'est... Super C Pyriscope Doriez ou Morsure de Suarez ? Suarez Morsure de Suarez Ahhhh Dribble de la Cristiano ou Tiki Taka ? Tiki Taka... C'est quoi ? Coupe de Pogba ou Crane de Barthez ? Coupe de Pogba comme de Crane de Pogba Les deux C'est très bizarre la communication en fait Crane de Pogba Deux entraînements par semaine ou un entraînement et un match le week-end ? Deux entraînements par semaine et un match le week-end Vincent Virce ou Antoine ? Oh les deux, quel couple ! Vincent Virce Entraînement sous le soleil ou avec le froid élégant ? Sous le soleil, sous le soleil Le sud, Marseille, non pas Marseille Mini Crit ou Wake à Nancy ? Le best-of de Week-end à Nancy Avec le Mini Crit Reprise de volée ou match volé ? Match volé ! Pierre Menez ou Nelson Montfort ? Nelson Montfort Sans piste Messi ou Justine ? Justine Coaching Gagnant ou Coaching Minceur ? Coaching Gagnant Coaching Minceur pour Vince Groupiz ou Ultra ? Groupiz Ultra Violet de préférence Zlatan ou Zlatan ? Thibaut Zlaty Donc voilà un petit dernier mot de la part des capitaines, motivation ou autre ? Donc oui je pense qu'on sera très clairement à attendre au Mini Crit avec une équipe motivée, d'excellents éléments, je pense qu'on peut le dire, d'excellents éléments et une motivation sans faille Bah oui, c'est ça J'ai déjà dit, c'est un moment donné J'espère quand même ! En tout cas merci à vous deux ! Merci à vous d'être venus aussi ! Retour sur le plateau de Médiaxport Voilà c'est la fin de cette troisième émission de Médiaxport On a été très content de bien faire et puis on se dit à la prochaine fois pour une émission spéciale Basket cette fois ! JC Médiaxport Tant que ça nous fait une retournée Bravo happened ! T'y échappe plus et il y a but ! C'est le but ! Ça c'est la but ! Ça c'est la mais de l'autre part Merci.